Coucou tout le monde, je souhaite que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un hall craft levier. J'ai passé une commande, donc c'est une grosse commande, mais il y a peu de choses à l'intérieur parce que j'ai commandé le meuble à roulettes larges pour remplacer le petit que j'ai là qui est, je trouve, trop petit. C'est-à-dire que je peux lui mettre mes daïs et je reviens lui mettre mes daïs en plus. Donc voilà, peut-être que je voulais faire ça. En plus celui-là d'action, il ne roule pas très bien. Donc j'ai commandé ceci. J'ai utilisé le lien de parrainage de Cathy Scrapé Couture. Du coup j'espère qu'elle va recevoir les royalties qui vont avec. Et si vous faites un achat chez Craftylien, n'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage. Je vous le mets en barre d'infos également. Pour être transparente avec vous, on gagne 6% du montant de votre achat. Donc là j'ai fait une commande à 100€, normalement elle va recevoir 6€ en tout bilan. Et j'avais pas de budget scrap dans les médias. Mais il s'avère que, alors moi je suis transparente avec vous, je vous raconte un peu tout. J'ai réalisé une vidéo qui était un partenariat rémunéré. Et pour lequel j'ai été payée tout simplement 150€. Donc j'ai pu faire ce petit colis. Voilà d'où vient cet argent. Du coup je l'ouvre avec vous. Et puis après je monterai le meuble à roulettes avec vous également. Mais en accéléré. Donc je fais ça avec vous tout de suite. Le carton il est à côté. Je sais pas si je vais avoir la place de le mettre ici. On va essayer. Donc le carton il est là. Donc c'est pour ça qu'il a l'air gros. C'est parce qu'en fait il y a le meuble à l'intérieur. Cutter. Cutter, cutter. Je regarde ce que vous voyez dans le retour. Vous voyez le colis. Très bien. Très bien. Et donc vous voyez il est quasi vide. C'est que de l'air. C'est juste que comme le meuble prenne la place. Alors je vous déballe avec vous. J'ai pris deux Distress. J'ai pris Distress Ink One Nut Steak. Parce qu'elle a bien été bête. En même temps la mienne elle avait une dizaine d'années. Donc c'est normal qu'elle soit vide. Et la Oxide Ground Expresso. J'ai le téléphone. Qu'est-ce qu'il a gagné ? Hop là. Voilà. J'ai pris du matériel pour ma silhouette. Donc j'ai pris le tapis Pixcan pour la caméo 4. Parce que c'est un caméo 4 que j'ai. En fait j'ai le tapis Pixcan pour la petite machine. La silhouette portrait. Et je pensais que je pouvais l'utiliser sur la grande. En fait non. Il me faut un grand tapis pour l'utiliser sur la grande. Donc j'ai acheté un grand tapis. J'ai acheté également une autoblade. C'est une lame en plus pour ma silhouette. Parce que la mienne a plus d'un an maintenant. J'ai également pris pour faire les colorisations à l'alcool. J'ai pris une encre Memento. C'est de l'utilité en général. Et j'ai pris sous les conseils de Cathy. Merci. Parce que moi tous mes fêtres blancs, aucun écrit. J'ai ceux de... Cropelier justement. Je crois que je les ai foutus à la poubelle. Ils n'écrivaient pas du tout. Moi je n'arrive pas à les faire marcher. Ah non. Je les ai gardés là. Je crois que je les ai gardés en me disant que si un jour j'envoie un colis à une copine, je lui enverrai. Mais moi avec moi il ne marche pas. Donc à tester. Mais ils sont d'affaires. Je ne les ai jamais utilisés. Donc elle m'a dit la mieux. C'est ceux-là. Les Jelly Rolls. Donc je vais les tester. Et pour faire mon album... Mon album... Pâques. Voilà. Pâques pardon. J'ai acheté ce Dice là. Hop. Donc c'est un Dice. Il s'appelle Memory Locker. De Laura by Laura. Hop. Je vous montre le dessin. C'est un rectangle avec des petits pointillés. Et des cercles. Tout simplement. Du coup j'ai pris ce Dice là. Et... Et c'est tout. Voilà. Après j'ai... Hop. La desserte qui est là. Et du coup que je vais monter avec vous. J'ai un peu mal au dos donc je ne sais pas trop comment je vais me mettre. Je suis un petit peu serrée derrière le bureau mais je ne sais pas. Je vais voir. En tout cas voilà pour ce petit haul c'était vraiment rien de fou. Je n'ai pas de sucette. Il y a le scotch mais il n'y a pas la sucette. Donc je suis un peu déçue. Ah si elle est là. Elle est au fond du carton. Et là voilà je vais la manger. Je ne sais pas pourquoi souvent j'ai envie de bouffer du sucre. Par contre pas de fascicule. Donc après ça fait des déchets à moi. Moi ça ne me dérange pas comme j'ai souvent de fascicule. C'est souvent. La dernière fois que j'avais commandé c'est il n'y a plus d'un an. Donc c'est si souvent que ça. Donc juste à savoir je vous le montre ici. Les plateaux comme ils sont emboîtés l'un dans l'autre. Forcément celui qui est dedans est plus petit que les autres. Donc ils vont avoir un ordre de montage. Je pense qu'il va falloir bien respecter. Je vais voir s'ils ont des noms ou des numéros. Non. Rien de particulier. Du coup je vais regarder la notice. ABC. Hop. ABC. Hop. C'est les trois mêmes. Non ce n'est pas du tout les trois mêmes. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier ? J'imagine que le plus petit est en bas. Ça me paraît très... N'importe quoi. Est en haut. Ça me paraît très logique. Pour ne pas gêner ceux d'en dessous. Donc. De toute façon au début il faut monter la structure avant les... Il faut monter la structure ici avant de mettre les plateaux. Donc je pense que... Je vais faire ça tout simplement. Alors. Ça c'est un pied. Ça c'est un pied. Donc là comme vous pouvez le voir c'est le bordel. Le trou là. Je suis censé mettre la vis. Il ne va pas assez loin. Je pense que c'est parce que la barre ici n'est pas ronde. Hop. J'essayais de vous montrer. Là voilà. La barre ici n'est pas ronde. Du coup ça n'enfonce pas assez. Donc je vais devoir la tordre. Tout simplement. Je vais la tordre. Je vais prendre ceci. Il n'a pas l'air d'avoir fait grand chose. Parce que c'est quand même solide le bestiaux. Donc c'est compliqué. Ah déjà ça a l'air mieux. Ça a l'air un peu mieux. C'est franchement... La galère. Non ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Voilà ce que c'est parce que ce n'est pas les bonnes barres. Je ne pense pas. C'est les seules qui ont cette forme là. Donc ça me m'étonne. On va essayer d'inverser avec celle là. Ça commence mal. Parfait. J'ai mes deux barres comme ça. C'est bien. Et ensuite je viens y mettre une barre comme ceci. Toutes les barres à droite sont les mêmes. Donc on peut mettre n'importe laquelle, n'importe où. Et il faut mettre les vis en même temps. En fait, il ne faut pas visser là. Il faut mettre le plateau direct. Donc j'imagine que c'est le grand plateau. Même si je n'en suis pas certain. Alors, j'ai essayé le grand plateau en bas. Il était trop court. J'ai essayé le petit, il est encore plus court. Logique, le petit plus court. Mais du coup, je ne sais pas quel plateau il faut que je mette où. Donc c'est un peu con. Je vais devoir forcer comme un âne, je pense, dessus pour l'attacher. Ce qui m'embête parce que 40 balles, le truc, ça me fait chier de ne pas réussir à le monter correctement. Donc je vais reprendre le grand plateau. Parce qu'en fait, ils n'ont pas écrit quel plateau était le petit. Ils ont écrit ABC, sauf qu'en fait, ABC, ça ne veut rien dire. Sur les plateaux, il n'y a pas de numéro. C'est obligé de numéroter les plateaux. Parce qu'il y a toujours chacun, mais il n'y a pas de ABC dessus. Il n'y a pas du tout. Donc c'est un peu con. Donc je vais faire ce qui me paraît logique, c'est-à-dire le plus gros plateau en bas. Et puis on va forcer pour mettre là, tout simplement. Hop, deuxième barre. Il y a quand même un jeu, je ne sais pas si vous voyez là. Il y a quand même un jeu qui n'est pas négligeable, je n'ai pas sous le droit. Donc je vais devoir forcer pour passer ma vis. Ce qui, je l'avoue, m'embête. Un petit peu. Merci. 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 Voilà. Eh bien, j'avoue, j'ai chaud. j'ai un petit peu chaud après je fais ça sur une chaise aussi vous voyez le niveau de bricolage normalement je sais bricoler comme c'est mal au dos je voulais pas me mettre trop par tête et puis je veux que vous puissiez voir aussi et donc après on est le dernier je vérifie ce que vous voyez je vous mets là oui c'est le bordel totalement c'est le bordel exactement alors ici alors là il a l'air petit mais c'est parce que il n'y a pas les roues tout simplement alors donc là c'est le même délire il faut réussir à y mettre le plateau dessus c'est le bordel on 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 Sous-titrage ST' 501 Donc maintenant il va vous rester ça, je pense qu'on en avait mis en plus pour quand on en perdait, donc c'est une vis de chaque à peu près, et donc là on va pouvoir y mettre les roues, les roues qui sont là et qui sont juste à visser, que voyez-vous, voilà il y a des trous, il y a juste une histoire de contre-écrou pour se mettre à niveau. Et voilà, il a des cercles, alors elle n'est pas extrêmement haute, mais elle est à peu près la même hauteur que l'autre, celle que j'avais avant, donc ça va très bien m'aller. Hop là ! Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je testerai bientôt les stylos, je vous les ai oubliés, les stylos, oh qu'est-ce que c'est là ? Les Géli-Rolles, pardon. Je vous dirai ce que j'en pense, mais d'après Cathy c'est les meilleurs, donc j'espère que ça va bien les frères. Du coup, c'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501